L'importance d'un village se mesurait en nombre de fusils de chasse qu'il détenait. Nous étions un village de vingt fusils. On s'ennuyait beaucoup. Heureusement que des avions venaient nous bombarder de temps en temps. Ma mère allumait la radio et la cour de la maison se transformait en musical. Les postérieurs prenaient leur liberté. Tu viens de quelle tribu ? Qui se t'est dit ? Tu t'appelleras qui se t'est dit ? Après sept ans de guerre, l'indépendance est arrivée. Tout bien, il est parti. C'est-à-dire que mon père était un colonisé qui s'était battu aux côtés de son colonisateur pour l'aider à se décoloniser. Le français a complètement contaminé la langue arabe. Jusqu'à maintenant, pour dire qu'il a traversé l'autoroute et s'est fait écraser par une voiture, on dit « traversa l'autoroute, écrasa tout le mobile ». T'es sûr que t'es compris les français, toi ? De l'eau, du pain, du travail. Ah non, pas du travail. Je me suis écrit une lettre à moi-même. Une lettre de menace. Je me suis menacé, je me suis dit tout ce que je ne me suis pas dit depuis que je suis né. Les barbus sont vos hommes. Oui, ils portent des postiches pour infiltrer les terroristes. Et les autres sont de vrais barbus. Non, les autres, je les ai vus, ils ne portent pas de barbe. Oui, ils se rasent pour nous infiltrer. Ce qui m'avait trappé en arrivant, c'est que votre pays ressemble au souvenir d'enfance que j'ai gardé de l'Algérie française. Quand j'ai vu ça, je me suis dit finalement la France, c'est une Algérie française qui a réussi.